A'udhu billahi minash shaytanirrajim Qul la yastawil khabithu wa ttayyibu walaw a'jabaka katharatul khabith Fattakullaha ya'u lil albabi la'allakum tuflichoun Bismillah wa sallatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jma'in Ici dans le centième verset, dans le surat al-ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le sens des ayats voulant dire Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables Même si l'abondance du mal te séduit Craignez Allah donc aux gens doués d'intelligence afin que vous réussissiez Ici Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous faire un très beau rappel Il est en train de nous dire que même si on est attiré par les belles choses de ce monde Ces belles choses là, zinatul haïta dunya Le décor, l'embellissement de ce monde Oui c'est vaste, mais ça n'équivaut pas les choses qui sont bien Même si les mauvaises choses sont plus grandes en ampleur Sont plus vastes, sont plus larges, sont plus nombreuses Et ceci est un rappel pour nous dans tout Toutes les belles choses qu'on veut dans ce monde Toutes les choses qui nous attirent dans ce monde Les choses qui sont, Allah te dit Même si l'abondance du mal te séduit Parce que peut-être que tu vas voir qu'en faisant quelque chose Tu peux avoir beaucoup d'argent Mais c'est beaucoup d'argent haram C'est beaucoup d'argent qui n'est pas de l'argent pur De l'argent halal, de l'argent dans lequel il y a de la baraka Alors ignore la séduction de l'amplitude du mal Et au lieu et à la place On devrait chercher le bien Même s'il est peu Parce que ça c'est qu'est-ce qu'il va avoir la baraka Encore une fois, on se souvient que Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il parle de la beauté de ce monde Il parle de zina Il parle d'un décor Et normalement lorsqu'on décore quelque chose C'est parce que l'essence de la chose Ou à la base la chose a besoin d'être décorée Elle a besoin d'être embellie Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il ne donne pas autant de valeur bien sûr à ce monde qu'à l'au-delà Alors nous, on devrait avoir la même perception des choses On ne devrait pas donner plus de valeur Ou de signification à ce monde Aux choses belles de ce monde Qui sont peut-être mauvaises pour nous Et plutôt chercher le bien dans ce monde Et le bien dans l'au-delà Encore une fois, on demande à Allah Et qu'il nous donne la bonne perception des choses Qu'on comprenne la différence entre le bien et le mal Et qu'on cherche toujours le bien Même si le mal semble être plus grand ou plus vaste Je sais qu'Allah khairan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh